Hola, ¿cómo estás? Deuxième vidéo du défi Habla. Habla, c'est quoi ? C'est un challenge. Sur une semaine, tu vas avoir cinq vidéos sur comment réussir vraiment à parler espagnol. Dans la première vidéo, on avait vu tout simplement quel est le vocabulaire important que tu dois apprendre, quels mots tu dois vraiment maîtriser pour parler, et quelles sont les limites de Duolingo, quel est le vocabulaire que tu ne pourras pas malheureusement apprendre sur Duolingo et qui est très précieux. La vidéo, tu l'auras dans la description, bien sûr. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer sa compréhension rale, comment comprendre les natifs. Le conseil que je vais te donner est très très simple aujourd'hui. Es un conseil muy sencillo, bastante tanto, la verdad. Si tu veux avoir des conversations en espagnol, je te conseille d'écouter des conversations en espagnol. Si tu veux pouvoir parler, si tu veux pouvoir avoir des conversations, il faut que tu écoutes un maximum de conversations. Il faut que tu entendes des natifs parler, il faut que tu entendes de l'espagnol, que tu en entends, que tu vois comment on parle naturellement, quels sont les mots de vocabulaire, les expressions, les conjugaisons qui vont être utilisées en contexte, dans des dialogues. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, j'ai une bonne nouvelle. Je t'ai prévu un petit dialogue. Tu vas voir un petit dialogue avec Michel. Et le défi, attention, c'est que ça va être une petite compréhension orale avec cinq questions à la fin. Tu vas pouvoir écouter ton dialogue. Et ensuite, je te poserai cinq questions sur le dialogue qui vont être un petit peu sur ce que tu as pu retenir de ce dialogue, si tu as bien retenu les informations, si tu as bien compris de quoi on parlait et que tu as pu comprendre l'essentiel. Donc, sans plus d'attendre, je vais te laisser écouter ce petit dialogue. Le visionné, c'est un dialogue entre moi et Michel, qui est un natif. Et on se retrouve juste après pour cinq petites questions de compréhension. Hola, Michel, ¿cómo estás? Hola, Pierre. Hola, amigos. Es un gusto estar aquí. Sí, pues, Michel, te voy a hacer unas preguntas. Y la primera es, ¿cómo te llamas? Bueno, Michel. Sí, pero voy a contarte otros detalles. Me llamo Paola Michel Jatiba Bautista. Paola Michel Jatiba Bautista, que es tu nombre completo, tu nombre entero con los apellidos. Tengo dos nombres y dos apellidos, sí. Dos nombres, dos apellidos, que es lo común en Latinoamérica, ¿no? Sí, normalmente sí. Vale. ¿Y de dónde eres? Bueno, soy de Ecuador, un país que está en el centro del mundo. ¿Y de qué ciudad en Ecuador? Otra ciudad que está en el centro del mundo, que se llama Quito, es la capital de mi país. Quito, la capital del país. Ajá. Vale. Y, bueno, ¿tienes tus hermanos? Sí. Bueno, somos cuatro. Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Dos hermanos, una hermana? ¿Y cómo se llaman? A ver, soy la primera, yo soy la primera. Después viene mi hermano que se llama Marco Alejandro. Marco Alejandro. Sí. Luego viene mi hermana que se llama Samantha Nicole. Samantha Nicole. Y luego viene mi hermano pequeño que se llama José Miguel. Entonces, en total tienes tres hermanos, dos hermanos. Hombres. Hombres y una hermana. Sí, exactamente. Y tú eres la hermana mayor de la familia. Sí, yo soy la mayor. Soy la mayor y tengo diferencia con mi hermano cuatro años, con mi hermana cinco años y con mi hermano menor catorce años de diferencia. ¿Cuántos años tienes tú? Treinta y dos. Y que acabas de cumplir los treinta y dos, ¿no? Hace poco. Hace dos días. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes hobbies? Sí. Me gusta leer, me gusta escribir y me gusta ver series. Vale. Muy bien. Y para terminar, una pregunta sobre el viaje, sobre viajar. Yo sé que te gusta viajar. Y quiero preguntarte a dónde te gustaría ir. Si hay un país que te gustaría visitar en particular en el futuro. La verdad es que últimamente se me ha metido en la cabeza que quiero conocer Tailandia. Ah, Tailandia. En Asia. Sí. En realidad me gustaría hacer un tour un poco por algunos países del sudeste asiático, pero sobre todo me gustaría muchísimo conocer Tailandia porque siento que es una cultura muy nueva para mí. No conozco mucho. Muy diferente de lo que conoces. Y sobre todo sé que el viaje en sí es un poco caro, pero el estar ahí en el lugar no es tan caro. Entonces siento que podría ser una buena oportunidad. El viajar, el conocer, el aprender un poco más. Siempre creo que en la vida nos quedamos con este tipo de experiencias. Como dicen, invierte tu dinero en un buen viaje y en realidad va a ser una inversión para ti mismo porque te vas a sentir bien, vas a aprender nuevas cosas y son experiencias que se quedan contigo. Descubrir cosas nuevas. Sí. Ver nuevos horizontes. Justamente. Creo que el tema de viajar hace que abras más tu mente, conozcas nuevas realidades e incluso te vuelvas un poco más empático. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias por todas tus respuestas. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Hasta luego. Bueno amigo, ¿qué tal el diálogo? J'espère que el diálogo se ha bien pasado. A présent, yo estoy aquí para te preguntar 5 pequeñas preguntas. Yo les he notas para bien me rappeler. Y sache que es un super ejercicio de regarder un diálogo en sabiendo que vamos a tener algunas pequeñas preguntas que me han portado sobre el diálogo justo después. Porque eso permite que se concentrar mucho más. Quizás tú la sentís. Como tú sabías que había preguntas, que yo te dije que había un pequeño test, un pequeño quiz justo después de compréhension. Probablemente que tú te dices, atención. Yo voy a quand même essayer de bien me concentrer, essayer de retenir certaines informations. J'essaye d'être vraiment focus. Et tu vois, ça, c'est hyper efficace parce que ça te permet non seulement de visualiser, d'écouter des dialogues, mais aussi d'aller plus loin, de faire un effort supplémentaire. Et ça, ça va payer pour te permettre déjà de comprendre parfaitement les natifs et ensuite de parler parce que tu vas réutiliser naturellement des choses que tu entends dans ces dialogues. Je te propose d'ailleurs de noter tes petites réponses et tu verras qu'à la fin, je te mettrai la correction et toutes les réponses dans la description de la vidéo. La description qui sera juste en dessous. Donc, sans plus attendre, première question. Tu vas voir que c'est une difficulté progressive. On va aller des choses un petit peu plus faciles à comprendre jusqu'à des questions beaucoup plus difficiles. Donc, tu verras qu'à la fin, c'est très difficile à trouver. N'hésite pas d'ailleurs à regarder le dialogue plusieurs fois si tu as besoin. Première question de compréhension sur le dialogue que tu viens de voir. De quel pays est Michel? Siguiente question. La seconde question. Deuxième question. «Cuántos hermanos tiene Michel en total? » «Cuántos hermanos tiene Michel en total? » «Y son hermanas y hermanos, sin contar a Michel. » «Cuántos tiene en total Michel, sin contar a ella? » « Sans la conté, sans conté Michel. » « Combien de frères et sœurs? » Tercera pregunta ahora. «Cuántos años tiene Michel? » «Cuántos años tiene Michel? » «Cuántos años tiene? » Luego, cuarta pregunta. Quatrième question à présent. Écoute bien. Un peu plus difficile. «Cuáles son las tres aficiones de Michel? » «Cuáles son las tres aficiones de Michel? » «Qué le gusta hacer en su tiempo libre? » «A Michel le gusta hacer tres cosas en su tiempo libre? » «Cuáles son esas tres cosas, estas tres actividades? » «Cuáles son las tres aficiones de Michel? » Voilà pour les questions. Qu'est-ce qui va se passer à présent ? Je t'invite à m'écrire dans la description tes réponses. Je t'invite à mettre ton score, sachant qu'à présent, tu vas pouvoir vérifier si c'est juste ou si c'est faux avec la correction que tu trouveras en description. Donc, tu as la correction en description, tu vas pouvoir aller te corriger tranquillement. Je te laisse aller voir ça, prendre ton temps par rapport à tes réponses à toi, voir si tu avais juste ou non. Tu vas voir que c'est très intéressant. N'hésite pas d'ailleurs à écouter plusieurs fois si tu veux pouvoir peut-être refaire l'exercice, si tu veux un peu plus te concentrer et à toi de me mettre le score dans les commentaires. C'est quoi ton score sur 5 ? Tu peux me dire combien de bonnes réponses tu as eues et tu peux me dire si tu as pu répondre à la question bonus. Mettez-moi direct la réponse de la question bonus en commentaire aussi. Ce sera tranquille, mais surtout, ce que je veux avoir, c'est votre score honnête, sans tricher et me dire aussi si vous avez trouvé ça difficile ou non. Que les a parecido ? Les a parecido difficile ou non ? Escuchar el diálogo y entenderlo. Comme je l'avais dit, cette vidéo, c'est la deuxième vidéo sur 5 vidéos totales du défi du Challenge Habla, dont le but, c'est vraiment pouvoir parler espagnol, parler à l'oral. Juste avant, si tu ne l'as pas vue, il y a la vidéo 1 qui est super intéressante, qui elle porte sur le vocabulaire. Quels mots de vocabulaire apprendre pour vraiment parler ? Et quels sont les mots que tu ne trouveras pas dans Duolingo ? Cette vidéo, tu la trouveras bien sûr dans la description. Et la vidéo suivante de ce défi va porter sur la prononciation. Bien prononcer à l'oral, comment pouvoir parler un petit peu plus comme les natifs. On va voir notamment l'accentonation, c'est une invention à moi. Deux éléments de la prononciation qui sont souvent oubliés, qu'on a souvent tendance à négliger, auxquels on ne pense pas quand on pense prononciation, et qui pourtant sont très importants et qui permettent de vraiment parler avec fluidité. Cette vidéo, si elle est disponible, elle s'affichera aussi, tu l'auras aussi dans la description. Puedes darle me gusta al vídeo si te a gustado. Mets un petit j'aime et abonne-toi à la chaîne, vraiment mettre un j'aime, darle me gusta. Ça nous aide énormément si tu peux faire ce petit geste. Pour nous, ça veut dire beaucoup, surtout si tu as apprécié cette façon de pratiquer. Si tu vois à quel point on peut s'améliorer, s'entraîner grâce à un dialogue et des petites questions de compréhension. Et te veo luego para otros vídeos sobre cómo hablar español, sobre cómo hablar con fluidez. Et on se voit donc pour les prochaines vidéos du défi sur comment vraiment parler espagnol, comment vraiment parler avec fluidité, ne pas chercher ces mots. Je vais donc te dire hasta luego amigo mío y por la vida.